Déclaration des députés. Député de Stormont, Dundas, Sud-Laguerie, le 20 mars, dans ma circonscription. Il y avait un bénévole qui a été récompensé, Jane Wolin, et a consacré son effort dans la collectivité. Il a organisé des événements, responsable du Centre de développement, une série de pièces de théâtre et du Collège Saint-Laurent, pour en nommer quelques-unes. Partout où est-ce qu'elle est allée, il l'a inspiré davantage de la part d'autres. Et finalement, il a fait la différence dans nos vies. Il était de profession, un comptable, et on se demande si c'était vraiment sa vraie profession. Et il avait toujours du temps à consacrer aux autres et à la collectivité. Jane n'était pas simplement un travailleur. Il était toujours souriant et faisait preuve d'enthousiasme. Et cela, pour nous, ça a été très important. Il sera toujours rappelé, c'est-à-dire, « Bonjour, Williamson. » Je peux l'entendre encore à un kilomètre. Et finalement, c'était sa marque de commerce, c'était les chaussettes jaunes. Il est toujours dynamique, toujours prêt à prêter un coup de main. Repose en paix. Nous allons tous, vous allez tous nous manquer. Merci, M. le Président. C'est toujours un honneur pour moi de prendre la parole en chambre. Au nom de mes concitoyens, je voudrais parler du travail de deux athlètes et Mathieu Bedard, de ma circonscription, qui ont compétitionné aux Jeux, finalement, d'hiver, para-olympiques. Merci. Ils ont, finalement, participé à des compétitions de raquettes à neige. C'était la seconde participation calcée à l'UE et également participé à des compétitions de raquettes à neige. C'était la première fois. Et il revient, non seulement une médaille d'argent, mais également deux médailles d'argent. Et également, participez à la course au Raleigh. Merci à tous ces athlètes qui ont représenté le Canada. Je suis très fier des athlètes canadiens. Le gouvernement canadien a envoyé 108 athlètes aux Jeux d'hiver olympiques en Autriche. Et maintenant, je leur dis bravo. Et 35 de ces athlètes étaient Ontario. Merci à tous les athlètes de l'Ontario qui ont représenté le Canada. Au nom des gens de ma population, Mathieu et Calcé, je vous remercie pour tout le travail que vous avez fait. On n'aurait pas pu avoir des athlètes aussi compétents lors des Jeux olympiques, para-olympiques d'hiver, en Autriche. Je sais que nous sommes toujours fiers des para-olympiques. Merci pour représenter le Canada et l'Ontario. Nous sommes fiers de vous. Merci, M. le Président. Je voudrais souhaiter la bienvenue des membres de la collectivité Bangladeshi. Ils ont célébré hier ma circonscription. Nous avons un grand nombre de Bengalis dans ma circonscription. Et nous avons réfléchi sur l'indépendance du Pakistan en 1971 et de célébrer la culture riche du pays. Les Bengalis sont des champions. Ils adorent leurs champions pour protéger la culture dans laquelle ils ont été élevés. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage à la collectivité Bengali qui fait partie de la mosaïque du Canada et de l'Ontario. Pour faire l'Ontario un endroit plus prospère, nous avons participé également à la levée de drapeau du drapeau Bengali et nous allons aujourd'hui à quatre heures participer à la seconde levée de drapeau du Bangladeshi. Il y aura les leaders de ma collectivité et des membres qui dispensent des services. Je voudrais remercier tous les services qu'ils dispensent. Nous serons également accueillis par des anciens commotants de la guerre d'indépendance. Je suis très reconnaissant avec la contribution de la collectivité Bengali en Ontario et au Canada. Je vous souhaite bonne année d'indépendance. Député de Paris-Canada-Minscoka, merci, M. le Président. Je voudrais prendre la parole pour dire à la Chambre. J'ai eu une occasion pour le village de Gravenhurst. Il veut refaire, remettre à niveau le centre communautaire avec l'école Maple Leafs. C'est un centre chinois et anglais qui offre une éducation en anglais et en chinois. Actuellement, il y a 25 000 étudiants qui participent à ce groupe en Chine. Ils veulent également ouvrir des écoles en Amérique du Nord et sont intéressés par le centre de Minscoka parce que nous savons tous que le centre, que ma circonscription, est le lieu de naissance du Dr. Betthioum. Nous avons un plan qui est appuyé par la ville, par les résidents, les touristes, et cela va créer 200 emplois de construction pendant la phase de développement et 200 emplois permanents après la construction. Je sais que le ministre des infrastructures a raconté le maire de la ville de Gravenhurst. et pour réitérer l'importance de ce projet, j'espère que le ministre et l'infrastructure ontario iront de l'avant pour faire de cette école une réalité. Député d'Hamilton S. Stony Creek, essentiel à la province, c'est la santé économique pour maintenir les emplois dans le secteur de la Syrie en Ontario et à Hamilton et dans le Nord. Nous sommes très préoccupés par l'expérience passée et remettons en doute la bonne foi de l'entreprise de Stalko et de la capacité du gouvernement à faire de ce projet réarité. Il faut protéger les emplois et cela est très important pour le retraité et cet engagement doit être honoré. Il veut savoir pourquoi le gouvernement. C'est-à-dire que pourquoi le gouvernement accepte de retirer le montant des retraites du bilan? On parle de 350 millions en liquidités. Pourquoi est-ce que ces rétablissements aux pensionnés n'ont pas été maintenus? Comment est-il possible qu'il y ait une entente secrète avec le gouvernement fédéral? Nous devons savoir que ce gouvernement va permettre à tout acheteur qu'il soit redevable en matière de promesses envers le gouvernement et les retraités. Le député d'Ottawa, Orléga, il se plaît. Je vais le lever aujourd'hui pour célébrer un événement qui est arrivé la semaine dernière dans le comté d'Ottawa-Vanier. C'était le 20e anniversaire de la bataille pour sauver l'hôpital Montfort. L'hôpital Montfort, c'est un établissement hospitalier qui est bien connu dans la région et qui a survécu grâce à la solidarité franco-ontarienne des coupures qui avaient été proposées par le gouvernement Harris. La semaine dernière, ce que nous avons fait, c'est célébrer encore une fois cette solidarité franco-ontarienne et nous avons permis évidemment que Montfort continue de rayonner et de pouvoir bien servir toute la communauté. Nous savons très bien que cet hôpital est un excellent endroit pour des services en anglais et en français chez les patients de la région. Et ça est également un centre hospitalier. C'est magnifique parce qu'on a eu l'occasion à la fin d'entonner la chanson notre place, que l'hymne des franco-ontariens, que cette chambre a déclaré tout récemment comme étant l'hymne des franco-ontariens. C'était une très belle soirée dans Ottawa-Vanier. Merci. Merci beaucoup. Merci, Ottawa-Calton. Le parc de roulottes à la ville d'Ottawa, en 2006-2007, nous avons fait des efforts de collaboration et les élus municipaux. Non seulement voulons avoir une eau de qualité, puis on essaie de trouver une solution, que ce soit un système de goutte à goutte ou d'avoir une pompe à eau. Dans la municipalité riveraine de Russell, on a essayé d'avoir un projet pour faire quelque chose concernant la pièce de qualité de l'eau dans ma région. C'est de l'eau du Tiers-Mont, dans la capitale du pays, dans un pays du G7, mais nous permettons aux résidents d'avoir un eau sous standard. Je demande à cette entreprise de faire ce que doit pour les citoyens de ma circonscription qui vivent dans un parc à roulettes et dans les HLM et qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Voilà pourquoi je suis ici en tant que député provincial après 11 ans de représentation pour qu'ils aient un problème, qu'ils aient une façon de trouver une solution à cette eau non potable depuis 30 ans. Merci. C'était la députée de Néphine-Calden. Députée de Davenport, je prends la parole aujourd'hui pour informer la Chambre d'un événement auquel j'ai participé pendant le week-end qui a été finalement organisé par l'Association des vietnamiennes de Toronto. Il y a eu un événement samedi qui concerne la lutte d'une famille concernant les pays qui ont occupé le Vietnam il y a 2000 ans. C'est célébré annuellement par les Viettamiens ici en Ontario et partout dans le monde. L'histoire de ces sœurs qui ont lutté contre l'indépendance et la liberté qui est devenu un symbole de lutte. et depuis ce temps, les filles et les femmes luttent et c'est un témoignage de la liberté et de la force dans la collectivité vietnamienne. En tant que députée provinciale, j'ai vu le travail que cette collectivité fait. L'Ontario a toujours été un pays accueillant pour les gens qui souhaitent habiter. Plus de 56 000 personnes du Vietnam vivent dans le Grand Toronto avec une contribution solide à la collectivité. Ils représentent une force de l'Ontario. Je suis fier d'appuyer cette collectivité vietnamienne dans ma circonscription, dans ma province et j'espère que plus de femmes dans le monde peuvent être inspirées par les sœurs Trong. Je voudrais féliciter la présidente de l'Association vietnamienne de Toronto pour l'invitation à laquelle j'ai participé. Bruce Gray-Honson, merci, M. le Président. Ce mois, les gens de ma circonscription, lorsque nous avons été élus l'une des sept villes, ce groupe met l'accent sur la technologie pour le développement économique et l'égalité de la vie. grâce à des années de travail et d'investissement novateur pour avoir une technologie intégrée, ceci a été naissé en terre. J'appuie ce projet et j'ai participé avec le chef et le PDG, Jeff Ogin, parce qu'ils veulent avoir avoir relié finalement un lien pour tous à un service d'Internet optique. Ces efforts en bandelage ont permis d'avoir de nouveaux investissements de ma circonscription pour donner des chances à toutes. et cela, la situation ne s'arrête pas. Nous avons reçu et également une récompense pour les efforts de marketing dans le tourisme de l'Ontario. Au cours de la dernière année, les leaders ont aidé à faire de ce projet un succès avec de la technologie, à la fin de pointe de la technologie avec la part du collège local, des conseils scolaires et du centre de formation et de la bibliothèque. Il y a beaucoup d'exemples de l'innovation dans ma circonscription. Ces efforts en matière d'Internet vont créer de nouveaux investissements, créer de nouveaux emplois, attirer de nouveaux investissements. Mes committants devraient être reconnaissants d'être reconnus. Merci, M. le Président, de m'avoir permis de parler de ce excellent projet dans ma circonscription et je voudrais remercier ce comté. Je remercie tous les députés.